Sous-titrage ST' 501 C'est la suite logique de cette expérimentation et de cette approche de la musique. Effectivement, on est venu via le hip-hop, le human beatbox, le rap, etc. Pour la plupart. Et puis ensuite, on a évolué chacun dans nos disciplines, si j'ose dire. Il semblerait que ça se situe début 2015, donc on va dire entre février et avril, donc peut-être mars, quelque chose comme ça. On aura bientôt la date. On a fini il n'y a pas longtemps, mais on l'a fait en 5-6 mois, mais qui était en gestation, comme pour tous les vrais premiers albums, parce que je l'appelle vrai premier album. C'est quelque chose qui a macéré depuis un peu la fin de mon aventure avec le groupe. Donc, fait en 6 mois, mais cogité depuis pas mal de temps. Les heures n'ont pas d'horaire, les saisons passent à l'usure, la salive aux commissures, les problèmes aux commissaires. Alors, c'est un peu un hasard, c'est une des paroles qui figurent dans la chanson « Emmène-moi », qui dit « J'ai les idées noires fluo ». Et c'est toujours un casse-tête pour trouver un nom d'album qui synthétise tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors, c'est venu comme ça, et c'est ce qui a été retenu, et j'en suis très content, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ça reflète un peu les paradoxes, et le côté varié de tout ce qui se passe dans le disque, je crois. Oui, je crois, on peut le dire. On peut le dire, sachant que j'aime bien dire que c'est quand même la suite logique. C'était là, donc il a fallu juste aller un peu le chercher, un peu se bousculer soi-même, c'est ce que j'ai fait, avec l'aide de pas mal de gens. Mais du coup, oui, ça donne des nouvelles choses, donc une nouvelle identité qui est la continuité de l'ancienne, on va dire. Oui, à plusieurs niveaux, c'est que je traînais souvent là-bas, il y a une dizaine d'années, en allant chez quelqu'un, où on écrivait nos premiers textes, qui s'appelle Arnaud, le Sopron Bay, qui a aussi participé sur cet album, et qui avait réalisé le premier album du Saiyan Sopa Crew. Et puis, dernièrement, en écrivant les chansons, j'étais dans un studio là-bas, à Rust-Effenson, donc j'y passais beaucoup, beaucoup de temps, donc j'ai vu toutes les heures de la nuit, tout un petit peu le manège, le folklore, et tout ce qui est vraiment spécifique à ce quartier, et que j'ai voulu raconter un peu dans cette chanson. Oui, oui, ce morceau que j'ai fait avec Fefe, qui est venu un jour avec toute la grille des accords, et toute la ligne mélodique, et j'ai eu juste à écrire les couplets, et à trouver un peu les mots pour les refrains. Oui, j'en ai fait comme ça un anti-ego trip, qui raconte un peu le côté, si j'ose dire, un peu autodestructeur qu'on a un petit peu chacun à des moments, quand on a un peu des moments de doute, etc. Le côté aussi un peu artiste, où on aime bien procrastiner, c'est-à-dire tout repousser, on fait tout dans l'urgence, tout à la dernière minute. C'est un peu un condensé de tout ça, que je raconte là-dedans. Carrément, c'est un proche collaborateur, proche cousin, si j'ose dire. On est vraiment frère de musique. Lui, il a cette chance d'avoir appris de lui-même la guitare, donc ça lui ouvre un champ des possibles que moi j'ai pas, et que j'explore d'une autre manière. Mais on est vraiment très proche, c'est vrai qu'on a gardé les mêmes affinités déjà, et puis les mêmes codes, on aime les mêmes choses. Donc oui, c'est carrément un cousin germain. Au tour d'un café, j'ai rencontré, au moment où on cherchait un peu des gens qui allaient m'aider à enrichir un peu mes petites maquettes, son nom est venu spontanément via mes éditeurs, qui sont BMG et Manassas. Je l'ai rencontré au tour d'un café, il m'a dit, écoute, moi maintenant j'habite à Berlin, parce qu'il habitait San Francisco, monsieur. Et maintenant il habite Berlin, on s'est vus, donc au tour d'un café, j'ai dit au tour d'un café ou pas ? Et il m'a dit, écoute, envoie-moi les chansons, et je vais trouver des choses pour enrichir un peu les bases, et c'est ce qui s'est passé. Il a trouvé de son temps et on s'envoyait des fichiers comme ça à travers l'espace électronique, et ça l'a fait grave, puisqu'il a trouvé des trucs super, et l'album, on est sortis, il grandit. Oui, sachant qu'on était jeunes, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, il y a des bonnes et des mauvaises choses, voilà, le succès, la célébrité. Effectivement, on tournait pas mal, donc ça nous a un peu préservés, donc on n'était pas vraiment confrontés directement à la célébrité, on continuait de tourner pas mal, comme tu disais, à l'étranger, donc c'était encore autre chose. Ça amène des bonnes et des mauvaises choses, des bons amis, des mauvais amis, des choses comme ça, des sous, un peu des galères, mais des choses super aussi, puisque on a appris, moi j'ai appris le métier, s'il s'en est un, au fil des concerts, au fil des interviews, au fil de contacts avec le public, au fil des répètes, et des choses comme ça, des voyages, donc c'est super au final, on en ressort grandit. Oui voilà, c'est quelque chose que j'ai fait un peu sans réfléchir, sans me concentrer, rapidement, spontanément, donc il y a des choses bien, d'autres choses moins bien, donc c'est pour ça que j'appelle ça une mixtape, donc un petit projet un petit peu moins ambitieux, amélioré quand même, puisque c'est sorti quand même dans les bonnes conditions et tout, mais là effectivement pour le nouveau, je me suis bien mis à part, bien pris mon temps, et soigné un peu tous les détails. Bah ouais j'aimerais bien, c'est un truc que j'aime bien faire, alors pour les Ascars, j'avais juste collaboré à un épisode où j'avais fait la voix d'un des personnages, j'avais fait quelques voix aussi pour les jeux vidéo, et des doublages un peu, mais plus de spots pub, etc., des voix pour les... c'est un exercice toujours un peu rigolo, c'est vrai que moi j'aime bien le faire aussi, même dans les petites vidéos que je mets en ligne pour moi, etc., donc je suis ouvert à faire réalisateur, si vous avez des idées, je prends, j'adore. c'est venu d'Isabelle Lanty, qui est elle la conteuse, la narratrice de tout ce conte, et elle a eu l'idée de pouvoir avoir à côté d'elle un partenaire, quelqu'un qui lui donne la réplique, mais qui peut aussi un peu bruité et illustrer au niveau sonore toutes les interventions et un petit peu souligner les données du relief à la narration, donc on a pensé à moi, on m'a appelé et j'ai été flatté, et effectivement, après j'ai remplacé, si je puis dire, c'est un bien grand mot, Gad Elmaleh, c'est juste que lui, n'étant pas disponible pour faire la tournée et les concerts, je me suis attelé à la tâche de chanter la chanson que lui interprétait, voilà, et c'était une super aventure, forcément, puisque que des gens très pros et très sympas. J'ai essayé de garder ce côté-là, justement, d'offrir quelque chose d'intéressant, encore une fois, original, ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur les paroles, sur la musique, il faut toujours qu'il y ait une originalité et du style, si j'ose dire, et pour la scène, c'est pareil, c'est un domaine où je ne voulais plus aller, enfin, ça dépend des fois, mais il y a vraiment des moments où je me suis dit, bon, c'est quoi ? c'est aller chanter des chansons et puis dire, levez la main, etc. Donc, j'ai essayé de réinventer à ma mesure, si j'ose dire, cet aspect, donc d'aller sur scène et de trouver des choses ludiques entre les chansons. Donc, ce qui change par rapport à ce qu'on faisait avec le groupe, c'est que maintenant, on est tout seul, donc on a plus le trac, c'est débile, mais c'est comme ça, parce que tout repose sur nos épaules et il y a plus de travail et puis il faut se réinventer, se renouveler, comment on va enchaîner telle chanson, telle chanson, trouver des choses intéressantes pour le public, encore une fois, pour donner des choses intéressantes et qu'à chaque chanson, il se passe vraiment des événements super. Donc, je vous invite à venir voir ce qu'il en est, ça se trouve, c'est tout pourri. Non, c'est très bien. C'est un peu laborieux des fois, parce que c'est une exigence que j'ai, pareil pour la musique, mais effectivement, il faut que ça veille dire quelque chose qui n'a, c'est prétentieux, mais qui n'a jamais été dit ou en tout cas pas comme ça, donc qui est une originalité, donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps. Je me nourris de conversations, je me nourris beaucoup de lectures, de tout l'environnement, que ce soit même le cinéma, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une originalité au final, sinon, ça ne m'intéresse pas trop parce qu'on ne peut pas trop réinventer les sujets quelque part, donc il faut déjà réinventer l'angle et les mots qu'on choisit pour le dire, je crois. Sous-titrage ST' 501